Bonjour les amis, je vais céder aux effets de la mode et je vais écouter pour la première fois un chanteur dont on parle beaucoup sur les réseaux sociaux qui s'appelle Dimash, je ne sais pas quoi, c'est très long, et découvrir une de ses chansons qui est une chanson française à l'origine, une chanson de balavoine, et on en parle beaucoup, les gens disent c'est une voix extraordinaire, la meilleure voix du monde, je dois vous dire que pour moi je suis un peu sceptique, quand on dit c'est le meilleur du monde, et quand on ne connaît pas les critères de jugement, pour moi une voix quand elle est belle, c'est personnel, c'est qu'on la trouve belle, après que techniquement ce soit une voix exceptionnelle, capable de faire des choses exceptionnelles, très bien, c'est un peu comme tous ces jeunes pianistes prodiges chinois de 3 ans qui jouent du Mozart, très bien, mais qui écoute régulièrement ces jeunes prodiges, c'est une question de plaisir, et le plaisir ça n'est pas forcément de la capacité technique, il faut qu'il y ait un peu de passion, voilà, donc je n'en dis pas plus, je vais découvrir avec vous ce jeune homme, qui a cet âge là, 23 ans je crois, qui est un Kazakh, qui a des parents artistes, ça doit aider, qui joue paraît-il de plusieurs instruments, et qui est abonné aux différents shows de son pays, de son continent, etc., et peut-être maintenant, là je vois qu'il y a 11 millions de vues sur cette chanson que je vais écouter, voyons voir ce que ça peut donner. je pense que c'est mon cas bye-�, c'est-il en fait qu'il y a très bon se dit la jeunesse. on c'est ça, c'est un peu de sudden, bol bol, je suis un peu de temps, parce qu'il y a des fois où on a deux ans, avant la carrière, Pourquoi je visse ? Pourquoi je m'aime ? Pourquoi je risse ? Pourquoi je pleure ? Voici la souris Voici la souris Mais je souris Voici la souris Sous-titrage ST' 501 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 Toute la femme Sous-titrage ST' 501 Ça me laisse complètement froid J'essaye de me départir du sentiment de départ C'est une petite partie du plaisir qu'on a à écouter de la musique La partie émotion c'est quelque chose qu'on doit ressentir Il y a une chose qui me gêne, il se trouve que je suis français Et que si je n'ai pas les sous-titres en français quand il chante, je ne comprends pas Et d'ailleurs, très souvent, les sous-titres ne correspondent pas à ce qu'il est en train de chanter Donc il ne chante pas les vraies paroles de la chanson, il répète régulièrement des choses qui du coup n'ont pas de lien Ce qui me gêne c'est qu'il n'a même pas fait l'effort, j'ai cette impression de comprendre ce qu'il chante Donc en fait, ça sert uniquement de support, à faire des vocalises Et ça c'est déjà très étonnant Il a dû passer des heures à répéter ça, à choisir la chanson qui allait lui permettre de mettre en valeur L'étendue de ses capacités vocales Mais il n'y a pas une seule phrase qu'il prononce correctement Ce n'est pas si compliqué, il y a quelques couplets qui se répètent Il aurait pu se doter d'un francophone qui aurait pu lui permettre de prononcer correctement les quelques phrases qu'il a à prononcer Donc, poèse technique, magnifique C'est une très belle voix, il peut chanter grave, il peut chanter aiguë, formidable Pour moi, je ne réécouterai probablement jamais ce morceau Parce que je n'y ai pris strictement aucun plaisir Désolé de ne pas être comme les millions de fans qui peuvent le suivre Ça ne sert à rien de faire des commentaires si on doit uniquement dire la même chose que tous les autres Moi je dis ce que je pense Et je pense que, comme je l'ai dit en début, ça m'a laissé complètement froid On va essayer de trouver un autre auteur, un autre artiste qui va nous plaire davantage pour partager avec vous A bientôt les amis, bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz